bonjour à toutes et à tous notre conférence s'intitule l'esprit par les temps qui courent ou le grand paradoxe spirituel cette conférence inaugure le cycle 2021 2022 des conférences proposées par l'université libre de la connaissance par son thème ainsi que par l'approche générale que nous lui consacrons il nous semble qu'il est possible de considérer cette conférence comme une défense et illustration relativement directe de la raison d'être de l'université à travers cette conférence le travail qui est le nôtre le choix que nous avons fait qui conduit à cette conférence est de reprendre à notre compte d'assumer et d'affronter une question fondamentale posée par le philosophe claude bruyère dans son livre l'être et l'esprit cette question dit il a été globalement révoqué par la moderne alors de quelle question s'agit-il la voici qu'en est-il de l'esprit pour tenter de répondre à une telle interrogation nous avons décidé d'une part de clarifier le sens que nous donnons au terme esprit et d'autre part d'analyser le rapport qu'entretient l'époque contemporaine avec cet esprit notre exposé mettra ainsi en évidence deux dimensions deux acceptions sont possibles et complémentaires du terme esprit d'abord l'esprit que nous qualifions de majuscule et que l'on rencontre dans les grandes religions en particulier les trois monothéismes dans les théologies dans certaines métaphysiques mais aussi dans certains courants ou traditions ésotériques Deuxième exception deuxième dimension il s'agit de la modalité fondamentale de l'être humain qui le constitue comme être spirituel Il sera aussi question après avoir établi un premier constat que nous dirons que nous poserons comme négatif portant sur la façon de notre époque contemporaine se rapporte à l'esprit majuscule ainsi qu'à notre esprit nous pousserons donc par la suite plus loin et plus profondément notre analyse afin de déceler derrière le nihilisme en actes ce que nous appelons un grand paradoxe spirituel qui fait que cette époque, la nôtre, l'époque contemporaine, finit par apparaître comme le ferment ou le catalyseur d'un renouveau spirituel Notre conférence se développera autour de à partir de, en quatre grandes parties, pardon au cours desquelles nous ferons quelques incursions dans le champ de la pensée philosophique et conceptuelle Alors nous allons donc dans un premier temps essayer de clarifier de mettre en évidence la signification la nature de cet esprit auquel nous nous intéressons dans cette conférence nous avons intitulé cette première partie « L'esprit comme puissance intelligible de création, d'effusion et de débordement » Alors notre perspective est essentiellement synoptique il ne s'agit pas pour nous de traiter de l'esprit relatif à telle ou telle tradition particulière Nous allons essayer de le définir dans un cadre plutôt général qui peut rassembler plusieurs approches et exceptions De toute façon nous considérons que l'esprit en question, l'esprit majuscule alors il sera question de l'esprit essentiellement de l'esprit majuscule dans cette partie même si nous établirons quelques liens avec l'esprit, notre esprit Donc l'esprit majuscule est selon nous irréductible à toute tentative systématique, exhaustive, positive et définitive de conceptualisation, de rationalisation ou de définition Pourquoi cela ? Pourquoi cette équivocité ou cette impossibilité finalement à circonscrire définitivement l'esprit dans une définition conceptuelle ? Avant tout parce qu'il n'est pas un état Il n'est pas non plus un ensemble de propriétés, de caractéristiques, d'attributs Il n'est pas un prédicant qui puisse être attribué à un sujet particulier Il n'est pas de l'ordre de l'essence, pourrions-le dire Et enfin, dans son rapport à l'être humain, nous pouvons dire qu'il n'est pas une faculté, une simple faculté Pour autant, l'esprit est l'intelligible par excellence En même temps que l'intelligence de cette intelligible Il fait coïncider en lui-même ces deux aspects, à la fois l'intelligibilité et l'essence qui permet, l'intelligence pardon, qui permet d'accéder à cette intelligibilité Il est souvent reconnu, cet esprit majuscule, comme le principe, sous les noms de logos ou de verbes, qui crée et organise Donc autant comme ce principe que comme le souffle, on l'appelle parfois pneuma, qui anime l'être majuscule, la vie universelle et les êtres On le considère aussi, et nous le considérons aussi, comme la suprême vérité Il est alors principe d'ordre, de mesure, d'harmonie, de justice Mais ce que nous souhaitons mettre en évidence avant tout, c'est sa dimension de débordement Et cette dimension s'explique par le fait que l'esprit majuscule est avant tout l'excédent par excellence Il est l'excédent d'amour, de lumière, de vérité, de beauté, de justice, de sens Nous verrons qu'il est ce que nous pouvons appeler essentiellement l'universel Il est aussi l'infini en acte, déployant l'être majuscule comme infinité des possibles Il est l'originel avant le début et le terminal après l'affaire En raison de cette excédence, c'est-à-dire de son abondance, de sa surabondance intrinsèque et sa limite L'esprit est débordement permanent de lui-même, effusion pérenne de lui-même et don de lui-même D'abord en et dans l'être d'esprit que nous sommes Ensuite dans et par ses manifestations visibles diverses Qu'elles soient naturelles, surnaturelles ou culturelles Il implique donc ce que nous appellerons une double transcendance Celle du monde vers l'être d'esprit que nous sommes Celle aussi de l'être d'esprit que nous sommes vers l'esprit majuscule Vers lui-même en tant qu'esprit majuscule Cette double transcendance transcende et outrepasse tout ce qui provient de lui Toutes ces raisons, toutes ces déterminations, tout en étant nullement exhaustives Font de l'esprit majuscule le domaine du mystère Alors, si nous nous attardons quelque peu sur cette dimension de la transcendance De l'excédence, du débordement, il est possible de reconnaître que conséquemment Par cette nature même, l'esprit transcende l'humain et le mondain Le terrestre et le cosmique, le naturel et le culturel L'histoire et les géographies, les cultures et les civilisations, les calendriers et les atlas L'empirique comme le rationnel, l'image comme le concept Il est aussi ce qui excède les explications, nous l'avons déjà évoqué, rationalistes Et les enjeux pragmatiques, les unités de mesure aussi bien physiques que psychiques Il déborde le temps, l'existence, les limites que l'homme pose, les frontières et les cadres conventionnels Mais aussi les prévisions, les habitudes, les corps, les rôles, les rituels Et enfin les formes instituées, toutes les formes instituées et constituées L'esprit est donc bien puissance inépuisable de création, d'effusion et de débordement Dès lors, accueillir dans sa vie, au travers de son propre esprit, cette puissance de vie inépuisable Ce qui équivaut à inscrire sa vie dans la vie même de l'esprit majuscule C'est assurément faire déborder sa propre vie humaine des cadres mondains C'est prendre conscience que cette puissance spirituelle primordiale Pourtant principe d'intelligibilité et d'ordre Est la plus subversive qui soit vis-à-vis de l'ordre du monde, de l'ordre du siècle Car en effet, ceux qui se placent sous le commandement de l'esprit majuscule En faisant œuvre de leur propre esprit Sont alors à l'égard de la société, du pouvoir, des instances et des tendances dominantes Qu'ils en soient conscients ou non, dans une position de subversion radicale Universel et débordant donc, l'esprit s'étend et se répand partout Dans l'être majuscule, la vie universelle, les êtres particuliers, en toute réalité Transcendant, il dépasse et est irréductible à toute réalité, comme à tout lieu et à tout temps Dans les moments d'éveil, de conversion, de crise et d'illumination spirituelle L'esprit majuscule, par une grâce soudaine débordant nos préoccupations et nos affermants Retrouve l'avantage et la préséance en nous Nous sommes alors brusquement submergés par sa présence Qui devient de ce fait l'évidence suprême Nous libérant des illusions, des idolâtries, des naïvetés et des tous les horizons aliénants Son épanchement subi en notre être nous révèle immédiatement et pour toujours La relativité de toute forme et de toute règle non directement émanée de lui Principe de débordement, il l'est encore, en ce qu'il initie et commande, chez tous ceux qui entrent en résonance avec lui Une expérience personnelle de détachement Autrement dit, il retire et éloigne alors ces derniers débordes du monde Les poussant au large vers ce nouvel horizon qu'est l'être majuscule intelligible dont il est la raison d'être Il nous faut alors nous demander et expliciter en quoi cet esprit est-il bénéfique pour nous, pour les êtres humains Que nous apporte-t-il ? Cela a souvent été explicité, précisé, exposé par nombreux écrivains Autant issus du monde de la religion que de toutes les formes de spiritualité Nous pouvons ainsi préciser, spécifier, que cet esprit majuscule apporte l'amour, la lumière, le sens, l'ordre, nous l'avons déjà dit La sagesse, la sérénité, au bout d'un long chemin évidemment, une expérience toujours renouvelée Il apporte aussi courage, joie, force, humilité, assise, espérance, grâce, beauté, mesure et vérité Mais il est aussi source de scandale, de doute et d'angoisse Certes, il illumine, éveille, libère, nous le verrons Oriente, transforme, transfigure, édifie, exalte, enchante Mais il conduit aussi à l'abaissement de l'ego Parfois à la solitude, parfois au rejet de soi par les autres Il ouvre en tout cas la conscience à l'autre majuscule Non pas en deçà, mais au-delà Lui révélant ainsi l'existence d'un domaine fondamental, primordial, suprahumain et extramondain Où s'originent les valeurs absolues, comme les idéaux supérieurs inconditionnellement attachés à la vie spirituelle Présente en chacun d'entre nous C'est ainsi qu'il établit et impose le respect dû à toute personne Établie dans et constituée par cette vie Chaque personne est alors, en et par lui, être d'esprit Ce qui la caractérise fondamentalement avant toute biographie, toute physiologie et toute vie sociale trop humaine L'esprit ainsi compris, l'esprit majuscule, unifie alors le sujet et le relie pleinement à autrui Le proche, celui qu'on appelle le prochain, le frère en esprit Il suscite alors fraternité, amour et communion Sinon, ce n'est pas l'esprit majuscule, ce n'est pas l'esprit tout court, du reste Aussi, ceux qui génèrent souffrance, douleur et mort en son nom, ne sont que des imposteurs, des usurpateurs, des idolâtres, des pervers En réalité, l'esprit majuscule n'est qu'amour, bonté, enfantement, clarté, beauté et splendeur Sans aucune duplicité, sans aucun orgueil, sans aucune violence Car l'esprit majuscule est source de la vie universelle même Il est source de la vie retrouvée, de la vie animée, de la vie éclairante, de la vie comblée et transfigurée Alors après ces considérations sur l'esprit Qui doivent nous permettre, si vous voulez, d'aborder quelque peu sa nature Sans essayer, nous l'avons dit, de la définir systématiquement Et de clore définitivement ce qu'il pourrait être Donc après cette approche de l'esprit, il nous faut maintenant nous interroger Au regard du rapport que l'époque contemporaine, voire la modernité, entretient avec l'esprit Il nous faut aborder une question fondamentale C'est le titre de notre deuxième partie « Avons-nous perdu l'esprit ? » Selon une approche et un constat immédiat, spontané, premier Il semble que notre époque se positionne contre l'esprit majuscule Elle le dévalorise, le stigmatise, l'oublie Elle le considère même comme une illusion et inexistant Tout cela ayant pour effet, comme aboutissement, de rejeter plus ou moins radicalement l'esprit majuscule Alors un des éléments peut-être d'explication C'est la nature même de la modernité Et surtout de ce dont elle est porteuse La modernité a amené avec elle, a fait naître en et par elle Ce que nous pourrions appeler à la fois un humanisme exclusif La présence du socius, c'est-à-dire cet élément intervenant dans le comportement individuel Mais la modernité c'est aussi la naissance et la manifestation, le développement et la dominance d'un matérialisme, d'un scientisme, d'un positivisme, d'un volontarisme, d'un technicisme, d'une économie marchande, d'un spectacle et d'un historicisme Sans précédent Tous ces phénomènes ont conduit à la déconstruction des valeurs spirituelles Ils ont conduit à rabattre ces valeurs ainsi que toute demande de sens et de spiritualité vers les seules nécessités mondaines et pragmatiques Alors les effets de cette indigence spirituelle comme de cette indifférence spirituelle sont délétères voire morbides La crise intégrale que traverse notre époque est le symptôme majeur de cette mort spirituelle Qui se répand dans les êtres détournés de leur être spirituel Pour le philosophe Heidegger Nous avons perdu, oublié disait-il, l'être Pour le philosophe Husserl Nous avons perdu, délaissé disait-il, la raison Pour nous, nous considérons que nous avons perdu, nous nous sommes détournés de l'esprit majuscule comme de notre propre esprit Cette déspiritualisation Cette déspiritualisation est en quelque sorte à l'œuvre à notre époque Qui est à l'œuvre à notre époque, entraîne les affres, les heurts et les malheurs du monde et du siècle De l'heure ordinaire Sous la forme d'une inhumanité propre à notre environnement, aux situations que nous rencontrons, aux relations entre les êtres Mais elle est source aussi de désolation, de dépolarisation, de nihilisme Nous reviendrons sur ce terme et sur ce qu'il peut signifier D'anxiété, de morbidité, de vanité Il est urgent, déclare le philosophe Claude Breuer D'apprécier le prix infini payé inexorablement par l'oubli mortel de l'être de l'esprit Fin de citation Notre époque est devenue délirante Confusionnelle et erratique Car elle est sans ancrage C'est-à-dire égarée Sans cap C'est-à-dire décapitée Sans astre C'est-à-dire livrée au désastre Et sans pôle C'est-à-dire désorientée Autant d'éléments spirituels qui lui font défaut Un des effets les plus graves de cette situation C'est que l'homme lui-même est à son tour privé d'esprit Et cette perte de valeur, de sa valeur absolue d'être d'esprit Désireux et créateur de valeurs supérieures Conduit possiblement d'une part à une tendance apparue dans l'histoire Qui serait celle de sa propre création Je fais référence ici notamment aux techniques possibles du clonage Mais aussi au courant que l'on appelle le transhumanisme Donc la création possible, potentielle de l'homme est à l'opposé sa propre destructure Une fois que l'être humain est vidé de toute dimension spirituelle Une fois qu'est rejeté sa modalité fondamentale en tant qu'être d'esprit Le champ des possibles s'ouvre à la fois sur sa création et sa destructure Alors, affirmer que nous avons perdu l'esprit n'est pas pour autant soutenir le fait de son inexistence Ce premier constat établi, il devient important dès lors de se poser la question De la possibilité de réinstaurer un rapport avec l'esprit C'est le propos de notre troisième partie Celle-ci s'intitule « Retrouver et reprendre ses esprits » En tout cas, l'esprit majuscule et notre propre esprit Donc, comment retrouver l'esprit majuscule ainsi que notre propre esprit Afin de redonner fertilité à cette terre gaste, veine Terme qu'utilisait T.S. Eliot pour qualifier l'époque contemporaine Donc, pour redonner fertilité à notre époque, revivifier notre temps et notre lieu Est-il plutôt question de régénération ou d'accomplissement ? Tout n'est-il pas au fond une affaire de conviction ? Chacun doit se poser la question En quoi croyons-nous ? A quoi adhérons-nous ? Par quoi sommes-nous profondément animés et ravis ? Quelles sont les conditions, alors ? Pour essayer de retrouver un rapport conscient, réfléchi et conséquent avec l'esprit Il y a d'abord des obstacles à surmonter Il faut d'abord résister à une tendance anthropologique spontanée Explicable par la nature phénoménologique de notre rapport au monde Autrement dit, par ce que le philosophe Husserl appelle La structure intentionnelle de la conscience transcendante Alors, en quoi consiste le mécanisme pervers, vicieux de cette époque ? Hypnotisé et ravi par le spectacle et le jeu, évidemment de dupe, des formes constituées par cette conscience elle-même, par notre conscience donc ? Et qui, en retour, l'alien, nous perdons de vue à la fois l'instance normative universelle et transcendante Qu'est l'esprit universelle ? Avec les valeurs et les idées fondamentales dont il est porteur Mais aussi la source active et créatrice de sens qu'est notre jeu transcendant Et enfin, ce n'est pas la moindre des choses Nous perdons aussi le contact avec le monde concret de la vie Où s'ancre notre expérience Envoûtés, nous croyons aveuglément en l'objectivité et en la primauté des systèmes de signification Des scénarios, des institutions, des rituels, des classifications et des jeux de rôles que nous constituons, que nous inventons Et auxquels nous adhérons et nous soumettons alors avec tout notre corps et toutes nos âmes Cette tendance conduit à objectiver le temps et l'espace À formaliser et à réifier la vie universelle, ses manifestations et ses métamorphoses À rabattre le fond sur les formes La vérité sur l'efficacité À identifier réel et apparence À privilégier les apparences sur le réel À confondre réel et discours sur le réel Être et manifestation de l'être Présence et ce qui, en et par elle, est rendu présent Il faut finalement résister et se battre Contre l'achèvement à notre époque de cette tendance Sous la forme de ce que Guy Debord appelait le spectacle intégral et total Il faut donc échapper à l'emprise et à la fascination puissante, permanente, récurrente, quasi naturelle qu'exercent ces formes sur notre conscience Ainsi qu'à l'enfermement dans les rapports ontiques au réel Il faut sortir du point de vue strictement anthropologique, culturel et mondain À la fois pour comprendre notre esprit Et pour saisir son être, son économie, son mystère et son destin Plus important encore Il faut se placer du point de vue de l'esprit majuscule lui-même Et pour cela se détourner de ce qui n'est pas lui Afin de se tourner, retourner vers lui et le recueillir Cette libération, cette déprise de la tendance évoquée Est la seule condition pour retrouver la liberté spirituelle Il faut rendre notre esprit libre pour l'esprit majuscule Parce qu'il est mystère en soi et fonde le mystère en l'homme Notre relation à l'esprit majuscule et notre expérience de cet esprit Sont sans commune mesure avec la saisie et l'expérience de ce qui appartient à l'horizon Qu'on le nomme étant ou phénomène Ces expériences ne sacrifient aucunement aux logiques et aux modèles Qui commandent les sciences de la matière, les positivismes et l'attitude naturelle Retrouver l'esprit passe donc par une expérience personnelle de renaissance spirituelle Mettant en œuvre un lâcher prise, une conversion, un retour à et en soi Un déploiement de notre esprit et de ses ressources Une ouverture au mystère spirituel et un accueil de sa parole Elle consiste à rendre notre esprit disponible à l'expression de l'esprit majuscule C'est-à-dire à laisser advenir et à recueillir intérieurement son mystère et sa surabondance Un peu à la manière de l'hésicasme Cette pratique spirituelle mystique originaire de l'Orient chrétien Posséder le sens du mystère, comme l'évoque Marie-Madeleine Davy C'est par conséquent posséder le sens spirituel L'un et l'autre signifiant la disposition constitutive de notre esprit A connaître, reconnaître les manifestations de la voix de l'esprit majuscule En nous, mais aussi hors de nous Cette expérience de connaissance, reconnaissance du mystère spirituel Qui est en même temps expérience de participation réfléchie à l'être spirituel N'est en réalité possible que par et pour notre esprit Elle s'explique par l'actualisation d'une sorte de communication Ainsi que par l'existence d'une homogénéité entre notre esprit et l'esprit majuscule Ainsi, si je connais, reconnais et participe de l'esprit majuscule et de son mystère C'est parce que je suis moi-même esprit, être spirituel Il faut donc devenir, redevenir, semblable à l'esprit majuscule C'est-à-dire devenir, redevenir l'être spirituel que nous sommes Pour trouver, retrouver et recueillir l'esprit majuscule Pour cela, je dois me réapproprier et activer cette ressource première Véritable disposition fondamentale de l'être humain Qu'est le souci spirituel de soi ? Cette question du souci a été abordée dès l'antiquité grecque Nous la retrouvons aussi travaillée par des philosophes comme Heidegger Yann Patochka, Pierre Hadot ou encore Michel Foucault Nous l'abordons ici dans une perspective éminemment spirituelle Donc ce souci de soi, cette modalité fondamentale est la seule capable de me reconnecter à mon être spirituel et de me permettre de m'ouvrir à l'esprit majuscule Ce souci spirituel Reconduisant l'être spirituel à l'esprit majuscule est la condition du prendre soin spirituel de soi qui est aussi prendre soin spirituel du monde et d'autrui Seul véritable soin conséquent au mot subi et causé par l'être humain Car l'être humain en effet n'est pas réductible aux seuls aspects de l'organique, du physique, du psychologique, du social et de l'historique Il n'est pas seulement un animal raisonnable ou un animal politique Il n'est pas non plus un simple étant parmi les étants définissable uniquement par une essence mais il est cet être qui est rapport à l'être comme l'affirmait le philosophe Martin Heidegger C'est-à-dire qu'il est rapport à la racine même de l'exister comme tel et non plus seulement à l'étant Il est ainsi, l'être humain, l'être spirituel, celui qui se pose la question, chère à Leibniz Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? L'être humain n'est donc pas réductible à et prisonnier de l'immanence antique des choses mais l'être dans l'écart et la transcendance capable, par son esprit, de s'arracher et de se libérer de l'étant et d'aller au-delà des essences et à plus forte raison des apparences vers l'être même de son esprit, à savoir l'être majuscule Là s'ouvre alors le domaine de la pureté mais aussi du mystère Tout cela est donc possible parce que l'être humain participe de l'être spirituel parce qu'il est un être spirituel, un être d'esprit selon ce que j'appelle une quadruple modalité essentielle et irréductible Je qualifie la première de ces modalités de noéthico-gnostique ou gnozéologique Elle a rapport avec le domaine des idées, de la connaissance et de la vérité L'être humain y est alors l'être spirituel possédant l'esprit comme modalité ce qu'en termes philosophiques nous qualifierions d'être noéthique Ce qui veut dire qu'il possède un esprit grâce auquel il peut développer une réflexion, une pensée, une connaissance, une méditation Il est alors l'être en quête de vérité et d'intelligibilité L'être qui peut faire preuve de clarté et de cohérence dans ses discours, dans ses raisonnements, dans son argumentation C'est l'être qui interroge l'origine, la raison d'être, le sens et la finalité de l'existence Grâce à cette modalité il peut réaliser un travail de transfiguration du sensible et des mots dans le sens intelligible Il peut aussi établir, mettre en œuvre un travail d'abstraction visant à l'universel La deuxième de ces modalités est la modalité que j'appelle éthico-pratique Celle qui renvoie au domaine de l'idéal, de l'amour, de la liberté, de la justice, du bien Dans cette perspective, l'être humain est alors l'être spirituel possédant le sens moral, métaphysique et religieux des valeurs C'est l'être capable de faire retour à soi, de se dépasser vers un autre lui-même, un autre que soi Vers autrui ou vers l'autre majuscule Mais il est aussi celui qui est capable de faire don de soi Il est l'être capable d'aimer de manière inconditionnelle Celui qui est en quête de mesures et de beauté Capable d'édifier des valeurs morales, politiques, esthétiques, intellectuelles, spirituelles et religieuses Il est celui qui s'engage dans la réalisation d'une communauté humaine harmonieuse Il est enfin celui qui crée des œuvres et de la culture La troisième des modalités évoquées Je la qualifie d'érotico-pneumatique Elle concerne le domaine du désir, de l'élan et de l'élévation spirituelle C'est le domaine de la demande de sens et d'esprit révélatrice de ce que Claude Bruert appelle l'écart infini entre la demande humaine et les besoins naturels Fin de citation Grâce à cette modalité, l'être humain est capable de s'ouvrir à l'au-delà des choses du matériel, du besoin, de l'immédiat, de l'utile et de l'efficace Celui qui est capable de dépasser les particularités de transcender ses conditions mondaines et de viser l'universel Il est alors l'être spirituel ouvert et en relation conscient à l'esprit majuscule dont il reçoit son être Il est enfin l'être spirituel pleinement conscient de lui-même, de son origine, de sa nature, de sa mission et de sa destination L'être humain vivant en pleine conscience donc l'expérience spirituelle de son exoscement et de la transfiguration du monde par son esprit dans l'esprit majuscule Cette expérience que l'on appellera l'expérience de la communion La quatrième et la dernière de ces modalités Je l'appelle la modalité esthético-religieuse C'est celle qui correspond à la mise en place des œuvres, des formes et des institutions religieuses L'être humain, grâce et par cette modalité, est alors capable d'instituer des cultes et de rendre grâce et hommage, reconnaissance par des rituels, des liturgies, des actions de grâce, par la prière à l'esprit majuscule Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces quatre modalités ne sont pas l'esprit comme tel, mais ses manifestations Si l'esprit se trouve à la racine de chacune d'elles, il demeure cependant en retrait d'elles D'où sa permanente transcendance Il n'est en aucune manière irréductible à elles Ce qui implique que l'être humain, spirituel lui-même dans sa singularité, est totalement irréductible à ses actes et à ses œuvres Nous avons évoqué précédemment l'idée d'une double transcendance Je le rappelle, de l'étant à notre esprit et pour la seconde, de notre esprit à l'esprit majuscule La seconde de ces transcendances qui équivaut à l'actualisation de la troisième modalité la modalité érotico-pneumatique Cette seconde transcendance, donc, présuppose la réalisation de plusieurs conditions que j'énumère Il faut d'abord croire, bien évidemment, avec certitude en l'esprit majuscule en son être et sa présence Il faut ensuite entendre son appel Se convertir et être habité par lui Accueillir, reconnaître et recueillir, nous l'avons déjà vu le mystère de cette présence et de ses manifestations en et pour nous Sur le plan plus particulièrement phénoménologique C'est-à-dire le plan de l'expérience intime que fait la conscience de l'esprit majuscule Donc sur ce plan-là La seconde transcendance est conditionnée par l'accès de la conscience à ce qu'on appelle le champ transcendant Et au sein même de ce champ, à l'ouvert majuscule Cette seconde transcendance fonde, qualifie, oriente, exhauste et parachève la première transcendance Ainsi que chacune des trois autres modalités C'est seulement à partir d'elle, cette seconde transcendance, qu'est dévoilée l'origine commune A savoir l'esprit majuscule, de tous les êtres spirituels En même temps que de l'être fondamental de l'homme C'est à partir de cette transcendance que se révèle l'être spirituel en tant que tel Autrement dit qu'a lieu la prise de conscience par l'être humain de sa dimension radicalement spirituelle Cette seconde transcendance est donc révélation et vision vécue du fondement du désir spirituel A savoir l'esprit majuscule En même temps que du désir spirituel du fondement Qui, l'un et l'autre, conduisent l'homme à tendre vers un pôle Une existence et un environnement spirituel Qui ne sont autres que son élément vital Son régime saint Dans la double écriture du mot Son foyer destinale Sa demeure éternelle Sa terre promise et d'élection Son royaume prédestiné Il existe donc bien une eschatologie spirituelle personnelle Par et dans laquelle l'être humain répond à et de l'appel de l'esprit Afin de communier avec la présence et d'accomplir le sens spirituel du mystère Celle-ci représente l'expression fondamentale et le but de notre esprit Dont dépendent, sans que l'être humain en soit toujours conscient Les manifestations spirituelles appartenant au domaine de la première transcendance Et relevant de l'ordre, de la pensée, du langage, de l'évaluation, de la liberté Il existe au fond quatre grands domaines de manifestation relevant de l'expérience spirituelle Celle où l'esprit se manifeste à notre esprit Ce sont les expériences limites comme par exemple la grâce ou l'illumination Celle qui concerne le rapport de notre esprit à l'esprit majuscule Ce sont les expériences de recueillement, de prière, de contemplation, de méditation Celle de l'esprit, de notre esprit comme sujet Il s'agit alors des puissances et des modalités que nous avons évoquées Il y a enfin le domaine des manifestations relatives à l'esprit Dans l'existence et dans le monde Ce sont alors les formes et les rituels multiples Relatifs aux différents cultes rendus à l'esprit majuscule Donc un retour à l'esprit Nous voudrions, à présent, avec notre quatrième partie Reprendre la question du rapport entre l'époque contemporaine et l'esprit majuscule Afin de déceler au-delà du constat premier Au-delà d'une approche superficielle La dimension paradoxale Donc porteuse Cette époque La quatrième partie Le titre de ma quatrième partie S'intitule donc Le grand paradoxe spirituel Ou la pharmacologie spirituelle Nous avons donc Précédemment proposé une évaluation critique et négative des temps contemporains De notre propre époque De notre temps Eu égard au rapport négatif Apparemment négatif Que notre époque et nos contemporains entretiennent avec l'esprit humain Comme avec l'esprit majuscule Cependant Pour bien saisir ce qui a lieu Et est en train de se faire De s'accomplir Il nous faut quitter la surface et l'horizon immédiat des choses Nous devons aller plus loin et plus profondément dans l'approche de notre époque Finalement, pour comprendre ce dont nous sommes contemporains Et qui détermine le sens de notre époque Il est nécessaire de l'inscrire, cette époque donc, dans une philosophie de l'histoire L'idée que nous défendons Et que si, effectivement, nous avons perdu l'esprit Aussi bien le nôtre que l'esprit majuscule Au cours de l'histoire moderne C'est, paradoxalement, afin de mieux le retrouver dans la traversée de l'histoire contemporaine Notre vision de l'histoire, la nôtre, est marquée à la fois par une orientation téléologique Et par une structure que j'appelle pharmacologique Toutes les deux, de nature historiale et spirituelle Alors, petite parenthèse sur le terme pharmacologique Cette idée de la valeur ambivalente C'est-à-dire à la fois remède et poison Perte et salut De certaines réalités Cette dimension de ce qu'on appelle la coïncidence des opposés Elle présente notamment chez les pythagoriciens Dans l'alchimie Chez Nicolas de Cuse Mais nous la retrouvons aussi déterminée différemment Selon les uns et les autres Chez des philosophes, des auteurs comme Hölderlin, Nietzsche, Jung, Bachelard Ou, plus récemment encore Et des philosophes comme Raymond Abelio, René Girard Gianni Vattimo Bernard Stiegler Françoise Bonnardel François Méronis Ou Pierre Lecolme Donc, ayons à partir de maintenant présent à l'esprit Cette logique pharmacologique Du possible retournement du remède en poison Ou plutôt du poison en remède La logique commandant à une telle histoire A l'histoire telle que nous la défendons Est la suivante L'être humain Que nous déterminons à présent comme un être spirituel S'est retrouvé séparé et éloigné de l'esprit majuscule Mais cette prise de distance Donc nous allons voir Que l'être humain n'en est en rien l'initiateur Porte en elle les germes d'une réunion Et d'une unification Et d'une unification plus intense Plus éclairée, plus profonde, plus conséquente Ce qui nous apparaissait dès lors A courte et superficielle vue Relevé de la tragédie et du néfaste Devient en réalité Dans la perspective historiale Une évolution de la communion des individus Dans, par l'esprit majuscule Le sous-moment nécessaire et fécond D'un drame spirituel global Au travers d'une telle lecture de notre époque Il apparaît que celle-ci Avec son nihilisme achevé Et sa crise permanente Non seulement ne peut réduire L'effusion ni l'influence de l'esprit Dont nous avons vu que par nature Il ne peut que la déborder de toutes parts Ce dont témoignent en passant Notamment les diverses demandes Mais aussi réponses spirituelles contemporaines Même inadéquates Ou aussi critiquables qu'elles soient Donc il ne peut, cet esprit, que déborder de toutes parts Les contraintes qu'on lui impose Ainsi notre époque devient alors le ferment au premier abord insoupçonné De sa révélation De sa reconnaissance De son affirmation De son intensification Et de son accomplissement en et par les deux De l'esprit majuscule J'entends Autrement dit La résistance Et la limitation Que le monde moderne et contemporain Respectivement Opposent et imposent A notre esprit Dans son rapport à l'esprit majuscule Sont paradoxalement Sources de conversion De réflexion De purification De clarification De problématisation D'identification Et d'approfondissement Allant dans le sens D'une compréhension D'une intériorisation Et d'une incarnation sans précédent Des enjeux spirituels Comment expliquer alors L'existence et la structure De ce grand paradoxe Où chercher Et trouver une raison A même de nous éclairer Sur le fait Paradoxal Qu'un accès Communiel à l'esprit Est non seulement possible Mais actuel Par et dans son retrait Et sa dissimulation Les plus achevés Par et dans la distance Et la séparation maximale Pour répondre à ces questions Il nous faut tout d'abord Nous tourner du côté Du nihilisme lui-même Interroger sa cause Et déceler sa dynamique interne Nous définissons le nihilisme Nous définissons alors le nihilisme Dans notre perspective Comme le mode d'être historique Engendré Par la conjonction épocale A la fois Du retrait radical De l'esprit majuscule Hors de l'immanence mondaine De l'oubli écrasant De la double transcendance Et enfin De la dérive aveugle De la conscience Dans l'horizon exclusif Du monde et de l'étant Engendré Par ce que nous avons évoqué plus haut A savoir La structure phénoménologique Propre à la conscience transcendantale C'est par ailleurs en Occident Et en notre époque Que s'accomplit et s'achève le nihilisme Et donc qu'a lieu le grand paradoxe pharmacologique C'est-à-dire la manifestation En négatif, en creux De l'esprit majuscule Car, comme l'a parfaitement analysé Pierre le cause Dans son récit et son livre Intitulé L'Europe et la profondeur Il s'est constitué ce nihilisme A partir du départ du Dieu vivant A savoir le Christ Départ qui est moins un abandon Qu'une invitation Qu'une invitation Indication A nous Tourner Retourner Vers la source invisible De l'être majuscule A trouver Retrouver Le radical foyer de Dieu L'enseignement L'enseignement Délivré par ce départ Et que le primordial Le fondement La source L'essentiel La présence Ne sont en effet pas du monde Pas de ce monde Ils demeurent toujours en retrait Auprès d'eux-mêmes Même dans leurs manifestations C'est ce mystère De la dialectique Du présent absent De l'avancé retrait De l'apparent inapparent Du dévoilé voilé Mais aussi du plein et du vide Qui au fond éclairent la possibilité Et le fonctionnement du nihilisme Il faut savoir qu'à la base De toute manifestation Et de toute phénoménologie transcendant Dans celle de l'esprit majuscule Se trouve un triptyque Composé De l'origine de l'apparaître De l'apparaître lui-même Et de ceux qui apparaissent Triptyque que nous pouvons aussi Formuler ainsi Ceux qui se donnent Ceux qui donnent Le don lui-même Et le donner Il y a un parallèle Voir une homologie Très forte entre La question La structure de ce triptyque Et la structure de la double transcendance Évidemment C'est alors le venir Revenir Revenir en retrait radical De l'esprit majuscule L'oubli de la structure Et du fonctionnement Du double triptyque Celui de notre esprit Et celui de l'esprit majuscule Et donc de la double transcendance Ainsi que la dérive Et l'enfermement mondain De la conscience Qui en découle Qui explique le néglise Ce dernier Ne désigne donc pas La victoire du néant Mais à la suite Du départ retrait de l'esprit Majuscule Le fait d'une part D'exister dans l'oubli De la source radicale Et de l'essence de toute manifestation Et d'autre part De céder à la fascination Qu'exerce le seul et exclusif Par la même Dominant Univers empirique Ou empire tout court Des intérêts strictement matériels Il n'est alors Le nihilisme Rien d'autre que l'effet général Du détournement et de l'oubli Par l'être humain De son origine Et de sa destination spirituelle Cependant Ce nihilisme Ainsi que la crise globale Qui l'engendre Si nous continuons à les qualifier de catastrophes Il faut que ce soit au sens Tragico-métaphysique D'événements décisifs Qui dans l'économie globale De la manifestation De l'esprit majuscule Amène un détenouement Amène un détenouement positif Au drame spirituel Qui se joue Dans le tréfonds De l'histoire Et de l'être humain Nous insistons de nouveau Sur la positivité Et les vertus paradoxales De la crise Et du nihilisme en cours Pour parler en termes Une nouvelle fois Pharmacologique Nous savons Que les effets du poison apparent Sont en train d'agir De l'intérieur Sur les êtres A la façon D'un remède Favorisant Paradoxalement La régénération La remobilisation Et le renforcement Des ressources spirituelles Ainsi Le temps de l'achèvement Du nihilisme En ce lieu moment Qu'est l'occident C'est-à-dire Le temps De sa logique Poussée à l'extrême Coïncide Avec le temps De sa fête Mais qu'advient-il au juste ? Sur le plan Du nihilisme En soi Qui est celui De l'action indirecte De l'esprit majuscule De l'esprit en allée Plus précisément Celui Des effets De sa présence Absence Sur ce plan-là Ce qui est à l'œuvre C'est un basculement Retournement Des forces nihilistes Centrifuges A la fois Contre elles-mêmes N'étant plus confrontées Jusqu'à épuisement Evidement D'elles-mêmes Qu'au cercle vicieux D'enchaînement De leur propre Contradiction Qu'à leur propre Frénésie Avide De conquête Et de pouvoir Contre elles-mêmes Donc Mais aussi En elles-mêmes Vers leur cause Leurs raisons d'être Et leur source Éprouvant dès lors Une angoisse De plus en plus intense Devant L'évidence grandissante De la béance Et de l'absurde Du monde Par elle Édifiée Ce retournement Du nihilisme Est alors La condition De son dépassement Mais pour qu'advienne Cette heureuse issue Le nihilisme Doit achever Sa logique Amplifier Et intensifier A l'extrême Ce que Nietzsche appelait Le désert Et notamment Le désert intérieur Le gouffre Et l'abîme En soi En soi-même Afin que puisse Raisonner Dans l'intime De soi Dans l'intériorité L'appel De l'esprit Majuscule En ce qui concerne A présent Plus particulièrement Le retour A Et de l'esprit Majuscule Comme de notre esprit Je voudrais mettre en évidence Deux aspects favorables Qui me semblent devoir être soulignés Le premier Le premier Est un phénomène Que j'appelle De purification La raréfaction Et la pauvreté Des objectivations Empiriques De tout ce qui relève Du divin Et de l'esprit Majuscule Entraîne D'une part L'affaiblissement De la fascination Idolâtre Pour les figures Et les formes extérieures Que l'homme Leur donne Mais aussi D'autre part La diminution Des pratiques formelles Passives Superficielles Artificielles Et hypocrites Associées A tel ou tel rite Tel ou tel rite Le deuxième De ces aspects positifs C'est ce que j'appelle Le phénomène de détachement L'éclipse L'indigence Et la carence Et la carence De tout sous-bassement De toute fondation Spirituelle A l'existence humaine Comme à l'intériorité Individuelle Accompagnée De la perte De sens Et de repères Génère progressivement Chez l'individu Un sentiment De vide Et une montée De l'angoisse Qui s'ils ne conduisent pas A l'implosion Et à l'effondrement Psychique C'est là que nous voyons Que nous avons Véritablement Affaire à Une épreuve Essentielle Fondamentale À laquelle Chacun d'entre nous Est confronté Donc Je reprends Ce phénomène De purification La raréfaction Et la pauvreté Des objectivations Empiriques Pardon Excusez-moi J'étais au deuxième Aspect Positif Lié à la situation De nihilisme Que nous traversons Le deuxième aspect Le phénomène De détachement Cet éclipse Et cette indigence Je l'ai évoqué Constitue les germes Pleinement actifs D'une possible Conduite Salutaire Intégrale Et radicale Dont voici Quelques-unes Des expressions Une rupture brusque Avec ce qui allait de soi Avec le cours Des choses Immédiats Evidents Que nous subissons Généralement Une prise de conscience Fulgurante Du caractère Insensé Avide Erratique Et stérile De l'être Au monde contemporain La libération Irrésistible Et puissante De la demande De sens Et de raison d'être La saturation De L'aversion Pour La seule Immanence Matérialiste Et factuelle Toujours oppressante Et asphyxiale Enfin L'abandon Détournement De celle-ci Et le retour Le retournement Conversion A notre esprit Et à l'esprit Majestic L'abîme creusé Aujourd'hui Sous nos pieds Et dans nos têtes Par le nihilisme Est devenu tellement grand Et vertigineux Qu'il finit par se révéler Et se manifester lui-même La conscience Potentialisant Actuellement Comme jamais Dans l'histoire Un conséquent Retournement De situation Et de conscience Dans les deux cas Évoqués Les effets Provoqués à terme Les effets Les effets Les effets Les effets Et enfin La naissance De ce que Saint-Paul Appelait L'homme intérieur Autant de conditions D'établissement D'une réelle Et conséquente Plénitude Notre époque Correspond à la manifestation D'un tel seuil D'intensité Pharmacologique Agonistique Et atteint Dans le rapport Qu'entretiennent Depuis toujours Lumière Et ténèbres Dès lors Le règne des secondes Devient celui D'une parturition Lente Mais sûre Croissante Et profonde De la première Qu'elle contienne De toute éternité Et qu'elle commence De façon inédite A recevoir En toute lucidité Et intelligence Le temps est alors venu Où la nécessité historique De notre époque apocalyptique A savoir Connaître la fin Au double sens du terme De la crise transitionnelle Son achèvement Requié et coïncide Avec l'accomplissement De sa nécessité métaphysique Ce que nous pourrions appeler Avec Husserl Sa vocation A savoir L'incarnation Individuelle De l'esprit majuscule En et par notre Voici donc Venu le temps De la réappropriation Et du retour au propre Le temps de la reconquête Qui n'est en rien Qui n'est en rien Répétition du passé Mais régénération Contemporaine De l'être spirituel Dans son rapport A l'esprit majuscule Nous voudrions Nous voudrions à présent Conclure En Précisant que Au sud de tout ce que nous avons évoqué Il n'est plus question Il n'est plus question De faire preuve de pessimisme Car l'esprit est constamment Universellement Et activement Présent Dans Et depuis Son retrait même En tout lieu Et en tout L'esprit Dit-on Est vivant Même aujourd'hui Paradoxalement L'esprit est éternellement Sauf Et c'est l'accomplissement De cette dialectique Absence Présence Qui Historialement Selon un dessin éternel Constitue l'économie Du devenir De la civilisation occidentale Il n'est pas besoin D'être savant Ou doué D'un don de divination Pour pénétrer Les arcanes Du cours des choses Les mystères Le mystère Sont en chacun D'entre nous Au plus profond de nous Au cœur sacré De l'intime Les clés Pour les comprendre Et les accomplir C'est l'esprit majuscule Qui les délivre A notre esprit Il faut alors S'ouvrir à lui Et être à son écoute L'entendre Et répondre A son appel En répondre Soyons alors A la hauteur De l'épreuve assise Le sens tragique Du devenir Que nous avons mis En lumière Et auquel nous Accédons En nous plaçant Selon le point de vue De l'éternité Exige donc Une conduite héroïque Placée sous la tutelle De l'esprit majuscule Et assumant Notre destinée Spirituelle Je terminerai Mon intervention Par une citation De Ril Vous devez voir L'aurore De cette nuit Mondiale Qui nous engloutit Oui Vous devez la voir Et l'appeler Et la préparer De toute force Merci 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 Merci